Kosuke Nozaki, un riche entrepreneur japonais de 77 ans, avait une philosophie de vie assez particulière. Pour lui, la vie ne valait la peine d'être vécue seulement pour avoir des relations avec de jolies jeunes femmes dans la vingtaine. Il se faisait d'ailleurs appeler le donjon de Kishu et se targuait d'avoir eu des relations avec plus de 4000 femmes. L'homme de 77 ans se présentait comme un as de la séduction pour qui les femmes n'avaient aucun secret. Malheureusement pour Kosuke, malgré les milliers de femmes qu'il aurait côtoyé, il n'a pas été en mesure de déceler celle qui allait froidement mettre fin à ses joues. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'affaire du jour a défrayé la chronique au Japon, un pays que j'adorerais visiter, mais bon pour cela il faudrait que je fasse une pause d'au moins un mois et nous n'en sommes pas encore là. J'ai hâte d'entendre vos retours concernant cette affaire. Aussi je vous propose de découvrir sans plus attendre tous les détails de cette tragique histoire. Notre histoire se déroule au pays du soleil levant. Dans ce pays où le concept de tatemae, une spécificité culturelle unique qui promeut l'harmonie en société à travers un masque, une façade sociale que les japonais adoptent en public, est omniprésent, Kosuke Nozaki, un riche entrepreneur exubérant, fait au fils d'ovni. Tandis que ses compatriotes font généralement très attention au choix des mots qu'ils emploient en public afin de ne brusquer ni ne choquer personne et veillent à ne surtout pas sortir du cadre, Kosuke, lui, n'hésite pas à cultiver sa différence et parle librement de sujets assez tabous comme l'argent, les femmes, de façon directe et franche. Des japonais ont d'ailleurs découvert ce personnage clivant et controversé en 2016 lorsqu'il a sorti son livre intitulé « Le donjon de Quichou, l'homme qui a donné 3 milliards de yens à 4000 belles femmes ». Ce livre autobiographique, écrit suite au vol d'une valeur de 60 millions de yens par l'une de ses petites amies âgées de 27 ans alors qu'il en avait 75, fit l'effet d'une bombe dans l'archipel. Lorsqu'il fut interrogé par les médias, étonné qu'il ne porte pas plainte contre la jeune femme, provocateur, il leur répondit que 60 millions de yens, ce qui équivaut à environ 380 000 euros, ce n'était pas grand chose. Plus encore, il ajouta que cette somme était pour lui comme du papier toilette. Dans son livre « Le donjon de Quichou », Kosuke raconte son enfance dans une famille modeste. Il y explique aussi d'où vient son obsession pour les jeunes femmes et l'argent. Bien qu'inconnu du grand public japonais, le livre de Kosuke devient rapidement un best-seller avec près de 60 000 exemplaires vendus. Dans un pays où les relations hommes-femmes sont très codifiées, cet ouvrage des Frélachroniques est une grande partie des lecteurs, qui sont majoritairement des hommes, en vie et salue le parcours ainsi que la franchise de l'autoproclamé Don Juan. Mais qui est donc ce personnage en couleur qui, vous le verrez, ne laisse personne indifférent. Kosuke Nozaki est né en 1941 à Tanabe dans la préfecture de Wakayama. Il est le troisième de cet enfant et ses parents sont issus d'un milieu très modeste. À force de travail et de rigueur, la famille réussit à monter un petit commerce de vente d'alcool qui lui permet de subvenir à leurs besoins. Kosuke grandit donc dans ce Japon d'après-guerre en pleine restructuration économique. Depuis tout jeune, il participe activement à l'essor de l'entreprise familiale. Contrairement aux autres petits japonais de son temps, il n'est pas très emballé à l'idée d'aller à l'école, non pas qu'il y rencontre des difficultés. Au contraire, il a l'esprit vif. Seulement, il ne supporte pas de rester assis sans bouger durant toute la journée. Kosuke rêve d'extérieur, de liberté, d'aventure. En 1955, alors qu'il a 14 ans, il vit sa première expérience sexuelle avec une veuve de son village qui est âgée de 30 ans. Cette relation aurait été, paraîtrait-il, organisée par la mère de l'adolescent. C'est depuis ce fameux jour que Kosuke développe, plus encore qu'un intérêt, une addiction extrême au sexe. Une fois son diplôme secondaire en poche, il décide de ne pas continuer les études. Juste après le lycée, il trouve un travail d'apprenti au sein d'une entreprise de saké à Nagoya. Il est en charge de livrer et de récupérer les bouteilles d'alcool vide dans différents commerces. Très travailleur, la seule activité à laquelle Kosuke s'adonne en dehors de son travail et la rencontre de prostituées. Dès qu'il a un peu d'argent économisé, il s'empresse de descendre en ville afin d'assouvir ses pulsions sexuelles. Bien évidemment, cette addiction a un prix et son travail ne lui permet pas d'assouvir ses fantasmes au quotidien tout en vivant dignement. Du coup, il se met à voler son patron pour revendre ses bouteilles moins cher à ses propres clients. À 20 ans, au début des années 60, Kosuke a comme une révélation. Il comprend quelque chose d'important qui va littéralement changer sa vie. Il se rend compte qu'il y a une chose qu'il déteste par-dessus tout, la hiérarchie. Kosuke n'apprécie pas du tout recevoir d'ordre de plus au sein de son travail. Lorsqu'il fait des erreurs, ses aînés n'hésitent pas à le corriger physiquement. Il ne supporte pas cette situation, il bouillonne intérieurement, mais il se soumet à ses supérieurs. Après deux ans à voler à travailler au sein de cette entreprise, il prend une décision radicale. Il se jure de ne plus jamais retravailler pour quelqu'un d'autre. Il quitte donc son travail et retourne dans sa ville natale, Tanabe. Là-bas, extrêmement motivé, il se lance à son compte en tant que freelance. Il récupère des fragments de bombes larguées par les bombardiers américains durant la guerre du Pacifique et il les trie pour récupérer la ferraille et les vendre ensuite auprès des usines spécialisées. À cette époque, le fil de cuivre et la ferraille se vendent à prix d'or. L'activité de Koské est donc très rentable. C'est durant cette période qu'il développe cet esprit d'indépendance. Peu importe les efforts qu'il réalise pendant la journée, il se sent heureux. Heureux de penser et d'agir pour lui-même. Cependant, malgré l'augmentation de ses revenus, Koské ne peut toujours pas réaliser son rêve qui est de se marier avec une belle jeune femme. Malheureusement, il n'a pas encore assez de revenus pour assumer les besoins et le coût de la vie d'un ménage. Un jour, alors qu'il marche, perdu dans ses pensées à la recherche de ferraille, il aperçoit d'étranges objets blancs en plastique flottant dans un caniveau. Ce sont des préservatifs. C'est alors qu'il a un flash. Les préservatifs étaient déjà présents à l'époque au Japon et en vente libre en pharmacie. Seulement, il coûtait assez cher car ils étaient vendus en lot et surtout, il était très compliqué pour les femmes de les demander auprès des différents vendeurs. Elles n'étaient pas très à l'aise avec cela. Plus encore, elles avaient terriblement honte. Koské décèle donc un excellent filon. Il laisse tomber le tri et la vente de ferraille et il se reconvertit dans la vente à domicile de préservatifs au détail. À partir de là, le succès ne le quitte plus. C'est durant cette période, dans les années 60, alors qu'il est dans la vingtaine, qu'il développe ses capacités de vendeur, son bas-goût ainsi que sa confiance en lui. D'ailleurs, c'est le moment idéal pour se lancer. Le pays est en train de vivre l'une des périodes les plus fastes et prospères de son histoire, plus communément appelée le miracle japonais. Après la défaite cinglante subie contre les États-Unis à l'issue de la guerre du Pacifique, le Japon réussit l'exploit de se développer, de s'industrialiser à vitesse grand V pour atteindre, à la fin des années 60, la seconde place au rang des pays les plus riches du monde. Koské, dans ce Japon en pleine effervescence, se sent comme un poisson dans l'eau, il voit et surtout il saisit toutes les opportunités qui se présentent à lui afin de s'enrichir. Parallèlement, c'est à cette époque qu'il commence à avoir des relations avec de nombreuses jeunes femmes. Quelques années plus tard, après avoir mis une belle somme d'argent de côté, il décide de se lancer dans un projet encore plus ambitieux. Il aspire à faire fortune dans l'immobilier. Il multiplie alors les bonnes affaires immobilières et crée un organisme de prêts. Il met en relation les propriétaires terriens et d'entreprises fortunées, avec deux jeunes gens pleins d'énergie et motivés, cherchant à lancer leur propre affaire. Koské est l'intermédiaire et il prend une commission ainsi que des intérêts sur chaque transaction. Son idée fait mouche. Il monte par la suite une entreprise de vente d'alcool et là encore, le succès est au rendez-vous. De fil en aiguille, les affaires fleurissent et au bout de quelques années, sa fortune est estimée à 3 milliards de yens, ce qui équivaut à peu près à 20 millions d'euros. Une telle réussite fait jaser, certains l'estiment chanceux quand d'autres voient en lui un serial entrepreneur. Pour l'homme d'affaires, il n'y a pas de secret. Le travail et la passion paient. Il se lève chaque jour aux alentours de 4 heures et arrive constamment avant ses premiers employés qui, eux, commencent à 5 heures 30. Puis, en fin de journée, il repart de ses bureaux en dernier, très souvent après 20 heures. Fort de cette réussite, Koské est à présent devenu un homme riche et il vit pleinement son rêve, son désir ultime, le même depuis qu'il est adolescent, qui est d'avoir des relations avec de belles jeunes femmes. Dans les années 80, Koské, qui a la quarantaine, a désormais une situation financière plus que confortable et il passe la plupart de ses soirées dans des bars à hôtesses et des clubs lounge de Tokyo et Osaka. Il est en recherche constante de belles jeunes femmes et, pour arriver à ses fins, il utilise une technique bien rotée. Dès qu'il repère une jeune femme qui lui plaît, il n'hésite pas un seul instant à l'aborder en lui proposant directement 2, 3 voire 4 000 euros afin de passer la soirée avec lui. Bien souvent, les jeunes femmes acceptent et Koské, en fonction du feeling, décide d'entretenir ou non la relation. Certaines fois, il revoit durant plusieurs mois, voire plusieurs années la jeune femme. Sinon, il met directement un terme à la relation, toujours avec courtoisie. Il est connu comme le loup blanc dans les nuits tokyoïdes et, étant donné qu'il est un bon payeur, il élargit son réseau avec des propriétaires de bars à hôtesses, des jeunes femmes y travaillant ainsi que des proxénètes qui lui fournissent toujours plus de jolies jeunes femmes prêtes à assouvir son addiction. Koské multiplie donc les relations, mais il n'est encore jamais réellement tombé amoureux. Un jour, dans les années 90, alors qu'il a 50 ans, il rencontre dans un club une jeune femme prénommée Sam qui a 30 ans de moins que lui. C'est le coup de foudre, du moins de son côté, et il demande immédiatement la jeune femme en mariage. Il la convainc en lui disant qu'elle ne manquera de rien et qu'elle vivra comme une reine. Sam accepte et il se marie. Seulement, après trois ans, Sam demande le divorce. En effet, elle trouve l'homme d'affaires trop contrôlant et possessif. Il ne la laisse pas sortir de chez eux seul, il la surveille constamment et se montre très jaloux. Koské, bien que déçu, accepte sa demande de divorce sans faire d'esclame. De nature courtoise, il choisit même de lui donner de son propre chef une belle compensation financière afin qu'elle puisse continuer confortablement sa vie. Malgré cette première grande désillusion amoureuse, Koské garde sa bonne humeur et continue à multiplier les relations. Cependant, certains de ses proches se questionnent quant au fait qu'à 50 ans, il n'est toujours pas d'enfant. À cette question, deux versions s'entrechoquent. Des proches racontent que l'homme d'affaires leur aurait dit qu'il est stérile, alors que d'autres maintiennent qu'en réalité, ils ne souhaitent pas s'encombrer d'un enfant afin de pouvoir continuer à profiter librement de sa vie intime débridée. Dans les années 90, il vit une expérience traumatisante. Trois hommes se présentent chez lui et le menacent au couteau. Ils veulent le code de son coffre ainsi que de ses cartes bancaires afin de le dépouiller. Koské, bien qu'effrayé, reste impassible, il garde le silence. Devant son refus de coopérer, les hommes prennent la fuite. Quelques temps après, repéré par les caméras de surveillance, le trio est interpellé et vous savez quoi, l'instigateur de cette tentative d'extorption n'est nul autre que le petit ami de l'une des ex de Kosuke. Depuis cette affaire, Koské, qui vit dans un quartier très tranquille de Tanabe, sa ville de naissance, a décidé de mettre plusieurs caméras de surveillance tout autour de sa grande propriété. En 2013, l'homme d'affaires a 72 ans et il partage sa vie non pas avec une femme mais avec son tékel, Ève. Elle est d'ailleurs pour lui bien plus qu'un animal de compagnie, c'est sa partenaire de vie. Cette année-là, il tombe de nouveau amoureux d'une jeune femme de 45 ans, sac à dette, rencontrée dans un bar à hôtesse. Fidèle à son habitude, il aborde cette jolie jeune femme monnayant ses faveurs contre de l'argent. Après quelques rendez-vous, cette fois-ci, il en est sûr, c'est la bonne. Il lui propose de lui faire vivre une vie de rêve. Il lui propose également l'équivalent de 5 millions d'euros. Si elle accepte de se marier avec lui, la jeune femme accepte instantanément. Une fois mariée, le couple aménage ensemble et tout semble se passer pour le mieux pour Koske. Il est heureux d'avoir une si belle et jeune épouse à ses côtés, ses entreprises fonctionnent à merveille et chaque jour, ils deviennent un peu plus riches que la veille. Malheureusement, cette vie idyllique ne dure qu'un temps. Comme un coup du sort, en 2015, Koske est frappé par une crise cardiaque. Cette tragédie va complètement chambouler la vie du septuagénaire. Suite à cette crise, il devient incontinent et il a besoin d'une assistance au quotidien. Soudainement, l'homme d'affaires à la réussite insolente se retrouve obligé de porter des couches. Quelques mois plus tard, en 2016, sa jeune épouse, ne supportant plus de devoir l'assister et s'occuper de lui au quotidien, finit, elle aussi, par demander le divorce. C'est un nouveau coup dur pour Koske, mais il n'était pas au bout de ses peines. Quelques jours après que la jeune femme l'a quittée, il se rend compte que celle-ci, qui avait toujours ses clés, est venue chez lui durant son absence et elle lui a volé de l'argent et des bijoux pour près de 380 000 euros. Dans ce pays où les actes de délinquance et les crimes ont un taux très faible, le moindre délit et plus encore les actes criminels sont immédiatement relayés par les médias. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir les visages des criminels ainsi que ceux qui commettent des délits dits moins importants affichés sur les chaînes de télévision. Dans ce contexte, vous imaginez bien que le cambriolage d'un riche homme d'affaires par sa jeune épouse de 45 ans de moins que lui fait rapidement le tour des médias japonais. C'est donc suite à cette affaire que Koske Nozaki devient un personnage public. Il s'était marié deux fois et avait connu deux échecs, malheureusement, comme le dit le proverbe, jamais de sans trois. Mais cette fois-ci, la tournure sera on ne peut plus tragique. Suite à cette affaire de cambriolage, Koske est invité sur de nombreux plateaux de télévision. L'entrepreneur de 75 ans s'y sent comme un poisson dans l'eau et il n'hésite pas à y faire des déclarations chocs comme celle où il avait raconté que 380 000 euros, c'était pour lui comme du papier toilette. Motivé par cette nouvelle petite notoriété, c'est cette année-là, en 2016, qu'il décide de publier un livre autobiographique intitulé « Le don Juan de Quichou, l'homme qui a donné 3 milliards de yens à 4000 belles femmes ». Ce livre, dans lequel il raconte son enfance, son obsession pour les femmes ainsi que des conseils entrepreneurials, est un franc succès. Il explique, entre autres, qu'il ne peut pas s'empêcher de faire plusieurs fois l'amour par jour et que malgré ses 75 ans, il n'a jamais eu recours au Viagra ou à un autre stimulant. Parmi ses conseils de séduction, voici ce qu'il écrit. « Lorsque je trouve une femme de mon type, grande et voluptueuse, je lui dis « Bonjour mademoiselle, vous êtes belle, élégante et avec une très jolie aura. Je veux sortir et avoir des relations avec vous. Je vous donnerai pour cela 400 000 yens si vous êtes d'accord ». Il précise par ailleurs que, contrairement à d'autres personnes fortunées, lui ne s'intéresse ni aux voitures ni aux maisons. « La seule chose qui l'intéresse, ce sont les belles jeunes femmes ». Pour pouvoir assouvir son obsession, il raconte dans son ouvrage que depuis tout jeune, il a fait en sorte de gagner beaucoup d'argent uniquement pour sortir avec de belles femmes. Ce livre controversé est vendu à près de 60 000 exemplaires et Kosquet ne laisse aucun lecteur indifférent. Il devient autant une idole pour certains qu'il est détesté par d'autres. Fort de ce succès en librairie, deux ans plus tard, en 2018, il sort un deuxième opus intitulé « Le donjon de Kichou, ambition, les raisons pour lesquelles je peux être actif toute ma vie ». Dans ce second volet, Kosquet fait part de sa nouvelle notoriété et il explique que s'il est en si bonne santé à maintenant 77 ans, c'est uniquement grâce au sexe. D'ailleurs, il espère, grâce à cette vie intime, pleine et accomplie, mourir le plus tard possible à au moins 120 ans. C'est dans ce nouveau livre que le public découvre sa nouvelle épouse, une jeune femme de 55 ans de moins que lui, une certaine Saki Soudo, âgée de 22 ans. Il raconte l'avoir rencontrée fin 2017 dans un aéroport dans lequel elle travaillait en tant qu'hôtesse de l'air. Lorsqu'il l'a vue, elle lui a tout de suite tapé dans l'œil. Une fois à proximité de la belle jeune femme pour établir le contact, il a fait mine de perdre l'équilibre devant elle. La jolie hôtesse l'a aidée à se relever et c'est à ce moment-là qu'il lui a demandé de sortir avec lui. Au bout de quelques semaines de relation, il l'a demandé en mariage contre une allocation mensuelle de 1 million de yens, ce qui fait environ 6400 euros. La jeune femme a accepté et ils se sont mariés en février 2018. Dans ce second livre, il relate également les craintes de ses proches concernant ce troisième mariage. Sa famille et ses amis l'ont mise en garde quant aux intentions de la jeune femme. Pour eux, c'est sûr, elle était intéressée uniquement par son argent. Ce à quoi Kosquet a répondu dans son ouvrage « Je suis désolée pour 99% des personnes qui souhaitent l'échec de ce mariage, mais je suis sûre que je serai heureux. » Malheureusement, trois mois après son mariage, le pire lui arrive. La nouvelle femme de Kosquet, Saki Sudo, est née en 1996 et elle est originaire de Sapolo à Hokkaido. Elle est issue d'une famille de la classe moyenne et c'est une enfant plutôt timide et réservée. Très introvertie, au lieu de participer à des activités scolaires et sportives, elle préfère rester seule dans son coin à lire des mangas. Durant son primaire et ses années collège, elle ne fait pas de vagues et sa scolarité se passe plutôt bien. Elle est une élève moyenne, elle a son petit groupe d'amis et tout semble se passer pour le mieux pour la jeune Saki. Lorsqu'elle arrive au lycée, elle prend petit à petit conscience qu'elle plaît aux garçons. Elle multiplie du coup les amourettes et elle commence à s'intéresser à l'univers du luxe. Étant issue de la classe moyenne, la famille de Saki ne pouvait pas lui offrir des vêtements, des sacs ou encore des bijoux luxueux. Malgré le fait qu'elle ne manquait de rien, elle enviait les actrices, les chanteuses et autres personnalités japonaises qui vivaient dans le luxe et l'opulence, elle rêvait d'appartenir à leur monde. A la fin de ses années lycée, elle s'oriente vers une école d'esthétique et deux ans plus tard, une fois son diplôme en poche, en 2016, elle décide à 20 ans de quitter sa région afin de vivre la grande vie à Tokyo. Une fois là-bas, elle commence à fréquenter le milieu de la nuit et grâce à son physique avantageux, elle se fait tout de suite repérer. Au départ, elle a des relations avec des hommes plus âgés, avec de bonnes situations professionnelles et, rapidement, elle monétise ses charmes auprès de clients plus fortunés. De fil en aiguille, elle se fait un réseau dans cet univers et s'inscrit dans un club de rencontres où des jeunes femmes, la plupart étudiantes, offrent leur service auprès de personnes plus âgées. Cette pratique se nomme papakatsu, ce qui est l'équivalent de sugar daddy. Saki a du succès et elle gagne pas mal d'argent, du moins assez pour vivre sur Tokyo, qui est une ville réputée très chère et pour s'acheter toutes sortes d'accessoires de luxe, que ce soit des sacs Chanel, des vêtements de grands couturiers ou encore des bijoux. Du côté de sa famille, ils ont très peu de nouvelles et elle se garde bien de leur révéler ses véritables activités. Pour justifier ses revenus, elle leur raconte qu'elle travaille dans un institut esthétique et qu'elle est modèle photo. Puis arrive août 2017 et, alors qu'elle a 21 ans, elle rencontre Koské. Toutefois, contrairement à ce que le riche entrepreneur raconte dans le second volet de son autobiographie, leur première rencontre est beaucoup moins romantique que ce qu'il a écrit puisqu'ils se sont, en réalité, vus la première fois dans un club à hôtesse se trouvant dans l'un des quartiers les plus sulfureux de Tokyo. Quelques mois plus tard, en février 2018, contre l'avis de beaucoup, ils se marient. D'ailleurs, la famille de Saki ne sait même pas qu'elle s'est mariée, aucun membre de sa famille n'était présent le jour de cette union. Ce mariage quelque peu atypique semble, au départ, ravir les deux parties. Koské est fière d'être aux côtés d'une si belle femme et Saki profite d'un cadre de vie luxueux et elle jouit d'une rampe confortable qui lui permet d'acheter tout ce qu'elle souhaite. Seulement, la réalité est bien différente. Saki est rarement chez Koské qui vit à Tanabe, dans sa province natale à Wakayama. Elle préfère sa vie tokyoïde, ce qui génère pas mal de conflits dans le couple. Il faut savoir que Tanabe est à plus de 7h30 de voiture de Tokyo ou une heure de vol. Et bien qu'elle fasse souvent des allers-retours, Koské aspire à ce qu'elle vive à plein temps avec lui. Cependant, Saki préfère rester vivre sur Tokyo. Vous comprendrez bientôt pourquoi. De plus, contrairement à ce qu'il a écrit dans son autobiographie, leurs relations intimes sont quasi inexistantes. Rappelez-vous qu'en 2015, il avait eu une attaque qui l'avait rendue incontinent, mais pas que. Depuis, il était également devenu impuissant. Il ne prend, comme il le mentionnait dans son livre, aucun viagra ni stimulant, certes. Non pas qu'il n'en ressent pas le besoin, mais plutôt à cause de son hypertension artérielle liée à cette attaque de 2015. Pour ne rien arranger, l'incontinence de Koské s'aggrave jour après jour et il porte une couche durant toute la journée. L'avis de l'autoproclamé Don Juan de Quichou est en réalité à l'opposé de ce qu'il raconte et écrit dans ses livres. Le 24 mai 2018, alors qu'il est marié depuis trois mois, Koské vit une triste période. Sa chienne adorée, Ève, vient de le quitter quelques jours auparavant. Elle a bien vécu et elle est morte à l'âge de 15 ans, semble-t-il de cause naturelle, seulement rien ne laissait présager qu'elle parte ainsi. Elle ne montrait aucun signe de fatigue, elle n'était pas malade et elle ne semblait absolument pas souffrante. Pour l'aider à faire face à cette épreuve, Saki n'est pas repartie à Tokyo et elle est présente à ses côtés. Cette journée se déroule comme d'habitude. Il y a trois personnes présentes chez lui, sa femme Saki, lui-même, ainsi que son assistante personnelle, une certaine Junyo Takeda. Ils se connaissent depuis plus de 40 ans. Junyo a 11 ans de moins que Koské. Ils s'étaient rencontrés dans un club durant les années 70. Ils avaient entrepris une relation mais contrairement aux autres, cette histoire n'était pas basée exclusivement sur le sexe. Au fur et à mesure, une forte amitié s'était installée. Près de 10 ans après leur rencontre, en 1985, Junyo souhaitait entreprendre et donc ouvrir son propre salon. Elle avait alors demandé à Koské s'il pouvait lui prêter de l'argent. Il accepta et c'est ainsi qu'elle lança son affaire. Malheureusement, sa boîte ne fit pas les résultats escomptés et elle se retrouva en difficulté pour rembourser son crédit. C'est à ce moment-là qu'elle proposa à Koské de se livrer corps et âme à lui jusqu'à ce qu'elle réussisse à payer sa dette. Touchée par sa situation, il l'engagea dans un premier temps en tant qu'assistante personnelle. Elle se montra très compétente et loyale. Il en fit donc, quelques années plus tard, sa gouvernante. Junyo et Koské sont donc très proches. Elle est sa femme de confiance, la seule qui ne l'a jamais trahi. On en revient donc à cette soirée du 24 mai 2018. Junyo prépare le dîner puis elle sort faire quelques courses. Saki et Koské, désormais seule dans la maison, mangent ensemble aux alentours de 19h. Seulement, Koské se sent fatigué, il n'a pas très faim et touche à peine son assiette. Après le repas, exténué, il monte à l'étage et il va dans sa chambre tandis que Saki reste dans le salon ou rez-de-chaussée. Vers 22h, elle prend un bain puis elle s'installe devant la télévision lorsque soudain, elle entend un grand bruit à l'étage. Elle se précipite alors jusqu'à la chambre de son mari et constate avec frayeur qu'il est allongé, nu, inerte sur le canapé de sa chambre. Affolé, elle appelle Junyo qui, entre-temps, était revenu des courses vers 20h pour qu'elle constate ce qu'elle vient de découvrir. Les secours sont appelés et lorsqu'ils arrivent sur place, ils ne peuvent que constater le décès de Koské. Néanmoins, fait notable, il retrouve une bière à moitié vide à côté de lui. Alors, rien d'anormal de prime abord, seulement le riche entrepreneur, bien qu'ayant une entreprise de vente d'alcool, faisait très attention à sa santé et surtout depuis sa crise de 2015. Du coup, il ne buvait presque jamais d'alcool, seulement lors de quelques fêtes ou autres événements importants. Les policiers présents interrogent alors les deux femmes mais aucune n'a vu ou constaté quoi que ce soit. La mort de Koské est, semble-t-il, liée à une cause naturelle. Son corps est donc amené afin d'être autopsié. Quelques jours plus tard, les examens médicaux légaux arrivent et Koské est mort d'une crise cardiaque. Seulement, celle-ci aurait été provoquée par l'absorption de substances illégales des amphétamines. Une grande quantité d'amphétamines a été retrouvée dans le sang de l'homme de 77 ans. Cette drogue prise en grande quantité, notamment sur des personnes à risque, peut provoquer des hémorragies cérébrales ainsi que des crises cardiaques. Le médecin légiste est formel, il n'a retrouvé aucune trace d'aiguille, il pense donc que la drogue a été ingérée par voie orale. La famille de Koské ainsi que ses proches sont sous le choc. Il n'a jamais pris de drogue, il n'a même jamais fumé de cigarette. Ils en sont sûrs, quelqu'un l'a drogué à son insu. La mort de Koské se répand comme une traînée de poudre dans tous les médias. Qu'est-il vraiment arrivé à celui qui déclarait il y a peu pouvoir vivre jusqu'à 120 ans ? Suite au rapport d'autopsie, tous les soupçons se tournent vers sa jeune et récente épouse, Saki Souto. La bière à moitié vide retrouvée à côté de lui est analysée avec les quelques 2000 autres bières appartenant à son entreprise dont il gardait un stock au sein de sa propriété. Lorsque la police interroge la jeune veuve, elle ne semble pas trop impactée et même plutôt détachée concernant ce qui vient de se passer. Elle explique au policier ne rien savoir. Selon elle, Koské était déprimé depuis la mort de Ève. De plus, il était malade, il avait déjà fait une attaque il y a quelques années et il souffrait depuis d'incontinence. Elle pense que si il n'est pas mort de façon naturelle comme on témoigne le rapport d'autopsie, c'est qu'il a sûrement mis fin à ses joues. Les enquêteurs se montrent méfiants à son égard, seulement ils n'ont pour le moment aucune preuve factuelle, absolument rien contre elle. Elle est donc libérée. La police décide dans la foulée d'interroger la deuxième personne présente ce soir-là, Junyo Takeda, l'assistante depuis plus de 40 ans de Koské. Elle leur dit n'avoir rien vu ni entendu avant le drame. Néanmoins, elle leur fait part de toute la méfiance qu'elle a envers Saki. Pour elle, la jeune femme n'a rien d'une épouse, elle s'est seulement mariée par intérêt, elle n'a aucun sentiment pour Koské. De plus, elle révèle que le couple se disputait fréquemment. Quelques jours plus tard, les funérailles de l'homme d'affaires ont lieu. Toute la famille de Koské est présente et l'atmosphère est plutôt tendue vis-à-vis de Saki. Durant la cérémonie, Saki est sur son téléphone et elle a l'air plutôt décontractée. Lorsque l'un des proches du défunt l'aborde en lui présentant ses condoléances et en lui demandant si ce drame soudain n'est pas trop difficile à vivre, elle répond en haussant les épaules « Pas vraiment ». Ensuite, elle se permet même de rire à plusieurs reprises, ce qui ne manque pas de faire réagir la famille de Koské. Certains d'entre eux lui font remarquer que son comportement est irrespectueux et le ton monte. Saki se met à les invectiver, il répond en retour et elle se met à leur crier dessus. Les funérailles sont annulées. Pendant ce temps, la police multiplie les hypothèses « Qu'est-il arrivé au millionnaire ? » Il pense dans un premier temps qu'il a éventuellement pu mettre fin à ses jours mais cette piste est rapidement écartée. Ève, sa chienne, venait tout juste de décéder et il avait prévu une cérémonie d'adieu afin de lui rendre un dernier hommage. Cet événement devait avoir lieu dans quelques jours. Des dires de tous, il le préparait avec minutie et attention. Les enquêteurs en sont sûrs, une personne qui a décidé d'en finir n'entreprend pas de projet pour, après sa mort, d'autant plus qu'il avait invité toute sa famille ainsi que ses proches. Cette piste est donc écartée. Il pense alors que quelqu'un a pu l'empoisonner. Koské était multimillionnaire, ses affaires étaient florissantes, sa jeune épouse pouvait espérer une grande partie de son héritage estimée à près de 50 millions d'euros s'il venait à décéder. Seulement, comme je viens de vous le dire, rien, aucune preuve ne rattache Saki à l'assassinat de Koské. Elle ne semble pas côtoyer ni avoir pris de contact avec des yakuza, des trafiquants qui auraient pu lui fournir la substance qui a eu raison de Koské. Néanmoins, les doutes envers la jeune femme sont si persistants que les forces de l'ordre se demandent si la mort de Ève, le Tékel, n'est pas due elle aussi à un empoisonnement. Koské aimait beaucoup sa chienne et il disait souvent avec humour que s'il partait avant elle, elle bénéficierait de tout son héritage. La mort de celle-ci aurait pu être provoquée pour justifier ensuite le faux suicide du multimillionnaire. C'est d'ailleurs ce que Saki avait dit lors de son premier interrogatoire que son époux avait très bien pu en finir à cause de cette tragique perte. Pour la police, il fallait en avoir le cœur net. Elle exhume donc le corps de la chienne qui était enterrée dans la cour de la propriété de son maître. Cependant, le corps de l'animal est trop détérioré, il est en état de décomposition avancée et les analyses ne donnent rien. La famille de Koské, quant à elle, au-delà du deuil, est dépité de la situation. Il se sent impuissant. Saki, durant ce temps-là, prend ses aises dans la propriété de son défunt époux. Elle se met également à gérer ses affaires en se nommant présidente de ses différentes entreprises. Alors qu'elle attend la fin de l'enquête pour récupérer son héritage, un ami avocat et conseiller de Koské va faire des révélations qui vont faire l'effet d'une bombe. En 2016, lorsque sa seconde femme l'avait cambriolé, Koské, désabusé et trahi, avait contacté ce fameux avocat afin de rédiger avec lui un testament quelque peu particulier. Il souhaitait faire don de l'intégralité de sa fortune, de ses œuvres d'art ainsi que de son patrimoine immobilier à la ville qu'il a vu naître et dans laquelle il résidait, Tanabe. C'est ainsi que cet ami avocat dévoile les dernières volontés de Koské. Il présente un document écrit et signé par ce dernier indiquant qu'il lègue toute sa fortune à la ville de Tanabe. Cette nouvelle bouleversa aussi bien Saki que la famille de Koské. Personne n'avait eu vent de ce testament secret et beaucoup se mirent à crier à l'imposture en remettant en question la véracité de ce document. Quelques jours plus tard, Junyo Takeda, la femme de conscience de Koské, se mêle également à cette danse macabre. Elle prend la parole dans les médias et raconte que son employeur et ami lui avait promis une partie de sa fortune. Bien que mort, Koské fait encore énormément parler de lui. Sa famille, Saki, la ville de Tanabe est maintenant son assistante de toujours, Junyo, se dispute donc son héritage. Peu de temps après l'arrivée de ce document, d'autres révélations surviennent. Des internautes s'aperçoivent que Saki n'est pas un modèle comme les autres. Elle avait, en 2016, tourné plusieurs scènes de films pour adultes avec, entre autres, l'une des plus grandes stars du X japonais, Ken Shimizu, alias Shimi Ken, qui a tourné dans plus de 7500 films durant sa carrière. D'ailleurs, cet acteur, Shimi Ken, depuis reconverti en youtubeur, a raconté sur sa chaîne YouTube, lorsque l'affaire a pris de l'ampleur, sa rencontre avec Saki. Cette nouvelle révélation met en lumière un autre aspect de la vie de Saki Soudo, son début de carrière dans le X. Pour finir, l'un des avocats travaillant pour Koské a fait une nouvelle déclaration fracassante qui va renforcer définitivement les soupçons envers Saki. Il révèle que Koské était sur le point de divorcer. Les documents étaient prêts et il n'attendait plus qu'à être signé par Saki. Il n'en faut pas plus pour agiter la meute médiatique ainsi que l'opinion publique. Certains pensent qu'en réalité, Koské s'était rendu compte du passé dans le X de sa récente épouse et qu'il ne l'aurait pas accepté. Son honneur aurait été bafoué et il a donc décidé de divorcer. Saki, pour qui un divorce mettrait fin à son nouveau standing de vie et sa rente mensuelle confortable, a tout simplement décidé d'en finir avec lui avant que le divorce ne soit acté. Suite à ces révélations toujours plus folles, les policiers se concentrent désormais exclusivement sur Saki. Entre-temps, le testament attestant que Koské souhaitait léguer toute sa fortune à la ville de Tanabe est certifié authentique. Seulement, selon le droit de succession japonais, il est impossible de léguer l'intégralité de sa fortune, ici estimée à près de 50 millions d'euros, à une commune, une association, s'il y a des héritiers ou des héritières légitimes encore en vie, ce qui est le cas dans notre affaire. La jeune veuve de son côté est toujours en liberté, elle refuse de parler aux médias et continue sa vie comme si de rien n'était. Néanmoins, à Tokyo, dans le monde de la nuit, certaines langues commencent à se délier. Ces derniers mois, Saki se serait entiché d'un jeune homme de 19 ans travaillant dans un club en tant qu'host. Un host est un jeune homme employé dans des clubs spécifiques appelés host club dans lequel il fournit des services d'accompagnement et de divertissement à une clientèle féminine. Dans ce type d'établissement, les clients sont généralement des femmes qui paient pour passer du temps avec des hôtes masculins. Il est néanmoins important de noter que les host clubs, tout comme leurs pendants féminins, sont basés sur des relations platoniques et sont bien distincts des établissements de rencontres ou de services sexuels. Bien qu'en réalité au Japon, la prostitution soit interdite, elle y est largement tolérée. Ceci étant dit, Saki côtoyait très régulièrement l'un de ses hostes travaillant dans l'un des clubs de Tokyo, ce qui explique pourquoi la jeune femme tenait tant à rester vivre dans la capitale. Après la médiatisation de la mort du donjon de Kishu, nombre de jeunes hommes travaillant avec cet hoste témoignèrent que Saki Sudo entretenait une relation avec leurs collègues de travail. Sous la pression médiatique, l'hoste en question témoigna anonymement et raconta la relation qu'il avait avec Saki. Il dit aux médias que la jeune femme de 22 ans venait souvent le voir, c'était une bonne cliente qui avait beaucoup de moyens. Il faut savoir que le but d'un hoste ou d'une hostesse, c'est de faire passer un agréable moment à ses clients et surtout de les faire consommer au sein des établissements dans lesquels ils travaillent. Du coup, ils essaient de créer un lien d'être agréable et de complimenter les clientes afin qu'elles reviennent le plus souvent possible les revoir. L'homme raconte alors que Saki lui avait dit qu'elle ne supportait pas son mari, qu'elle restait avec lui car il lui donnait une bonne rente, qu'il était incontinent et impuissant et elle n'hésitait pas à se moquer ouvertement de lui. Amoureuse du jeune homme de 19 ans, elle disait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils se marient ensemble. Elle lui avait révélé qu'elle était sur le point de divorcer mais elle voulait faire bien les choses afin de ne pas être lésée financièrement au moment de leur séparation. Suite à cette énième révélation, l'opinion publique ainsi que la police sont désormais sûres que l'instigatrice de ce drame est bien Saki Soudo. Les analyses du stock de bières prennent du temps et la police discrètement continue d'enquêter et de rassembler des éléments sur la jeune femme. Le 28 avril 2021, près de trois ans après la mort de l'autoproclamé d'enjeuant de Kishu, la police japonaise arrête Saki dans son appartement de Tokyo. Elle revient tout juste d'un voyage en Corée où elle a subi une opération de chirurgie esthétique et elle s'apprête à s'envoler pour Dubaï. Durant ces trois années, la police n'a cessé d'enquêter sur la jeune femme qui a désormais 25 ans. Ils ont découvert sur son historique de recherche internet qu'elle avait cherché à plusieurs reprises quelle drogue pouvait provoquer une crise cardiaque et comment s'en procurer. De plus, des traces de stupéfiants ont également été retrouvées sur le sol de la maison de Kosquet ainsi qu'à l'intérieur de l'aspirateur. Les policiers pensent également que la chienne Eve qui avait été retrouvée morte mystérieusement aurait pu être un cobaye suggérant que Saki avait testé les substances illégales sur le pauvre animal avant de les utiliser sur son mari. Pour finir, ils se sont aperçus qu'elle était en contact avec un dealer depuis arrêté qui lui aurait fourni ces fameuses substances. Pendant ces trois ans, Saki vivait largement au-dessus de ses moyens. Elle avait fait nombre de voyages que ce soit à Dubaï, Singapour ou encore en Corée du Sud. Étant donné qu'elle était la veuve de Kosquet et qu'elle était libre, elle disposait comme bon lui semble de la fortune de son défunt mari. La police s'est également rendue compte que ces derniers temps, les virements des sociétés de Kosquet sur son compte bancaire étaient de plus en plus fréquents. Elle venait d'ailleurs tout juste de se verser l'équivalent de 300 000 euros et elle envisageait d'aller vivre sur Dubaï. D'ailleurs, plusieurs collaborateurs de Kosquet ont porté plainte contre elle pour détournement de fonds. Aujourd'hui, Saki est incarcéré depuis maintenant plus de deux ans. Son procès n'a pas encore eu lieu mais il faut savoir que le système judiciaire japonais est considéré comme étant très strict. La jeune femme risque entre autres une peine de prison à perpétuité réelle sans possibilité de pouvoir sortir un jour voire pire la peine capitale la peine de mort par pendaison. Cependant, pour certains professionnels, Saki a peu de chances d'être condamnée à la peine capitale. Elle est rarement appliquée seulement pour les crimes multiples ou le terrorisme. Kosquet a dédié sa vie à avoir des relations avec des jeunes femmes. Il avait d'ailleurs écrit dans son premier livre qu'étant donné qu'il était petit et pas particulièrement beau, il avait dû s'élever socialement pour gagner beaucoup d'argent afin d'arriver à ses fins. En somme, pour réaliser son rêve, il était condamné à réussir financièrement. Malheureusement, cette passion pour les jeunes femmes qui ressemblait plus à une obsession lui avait causé pas mal de torts par le passé, seulement, il ne semblait pas avoir retenu les leçons que la vie lui avait données. Il avait été averti à plusieurs reprises par ses proches comme il l'avait lui-même écrit dans son second livre en 2018 « Je suis désolé pour 99% des personnes qui souhaitent l'échec de ce mariage mais j'en suis sûr, je serai heureux. » Il avait également écrit dans ce second ouvrage relatant sa relation avec Saki « Nous le faisons trois fois par jour et je n'ai pas besoin de Viagra, je sais qu'avoir autant de relations sexuelles peut causer ma mort mais si je peux mourir en ayant des relations sexuelles et aller au paradis, alors je serai heureux. » C'est assez ironique lorsque l'on sait qu'il était impuissant et ce, depuis le début des années 2010. Il s'était construit une image de Don Juan comme il l'aimait s'appeler et j'ai l'impression qu'il avait du mal à s'en défaire. Après son premier livre controversé, il est devenu à son échelle dans ce pays où les relations hommes-femmes sont très codifiées, une sorte de héros, un modèle pour beaucoup d'hommes qui enviait sa vie sur tous les points. Koské avait réussi à avoir une certaine notoriété, la richesse ainsi que le statut social mais la chose qui l'obnubilait, qui l'obsédait par-dessus tout était la compagnie de jeunes femmes et malheureusement pour lui, c'est cela qui causa sa perte. Saki, quant à elle, était une jeune femme issue d'un milieu modeste qui rêvait de vivre la grande vie entre voyages, bijoux et sacs luxueux. Seulement, lorsqu'à la vingtaine elle est arrivée dans la capitale, elle s'est retrouvée à tourner des scènes X et à travailler dans des établissements de rencontres. En somme, elle se prostituait. J'imagine que ce n'était pas la vie dont elle rêvait et lorsque l'opportunité de s'émanciper de cette vie s'est offerte à elle, avec la rencontre de Koské, elle a saisi sa chance. Mais Koské a découvert son passé sombre, il ne l'a pas accepté et a donc décidé de divorcer. Du coup, elle aurait perdu son nouveau train de vie ainsi que la possibilité de mettre la main sur son héritage estimé à 50 millions d'euros. Elle est donc passée à l'action et l'a empoisonnée avant de signer les papiers du divorce. Aujourd'hui, loin des paillettes et des voyages, elle est incarcérée dans l'une des prisons les plus dures et strictes du monde dans l'attente de son procès. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous l'avez trouvée informative et que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. N'hésitez pas à exprimer en commentaire votre ressenti concernant la culpabilité de Saki. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le signifier en inscrivant Koské dans les commentaires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, liker cette vidéo, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui le font. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne mais jusque-là surtout, restons prudents !